On va faire un deuxième exemple de calcul d'intégrale curviligne. Je vais prendre une fonction qui va être celle-là, par exemple. C'est f de x, y, et celle-ci est définie par l'équation x plus y au carré. Je vais essayer grossièrement de tracer cette surface, parce que ça représente une surface. Je vais le tracer un peu en perspective. Peut-être que ce sera plus facile à voir. Là, c'est l'axe des x, là, c'est l'axe des y. Quand je fixe y, par exemple, si je prends y égale à 0, j'ai une droite. Je vais avoir la droite d'équation z égale x, puisque ça, c'est z égale f de x, y. Si je prends y égale à 0, je vais avoir une droite dans le plan. Je vais faire le dernier axe, ce sera plus simple. Ça, c'est l'axe des z. Et donc, si je fixe la valeur y à 0, je me retrouve avec une droite d'équation z égale x, que je vais tracer comme ça. Voilà, c'est z égale x. Et puis, je peux essayer de voir ce qui se passe à chaque fois que je prends une valeur de x là-dessus. Une fois que je suis là-dessus, si je fixe la valeur de x, je vais avoir une parabole. Donc, à chaque valeur de x, je vais avoir une parabole qui va faire comme ça. Ce n'est pas très facile à dessiner, là. Je fais quelque chose d'assez grossier. Voilà, donc j'ai des paraboles comme ça. Évidemment, si je m'occupe aussi des valeurs de y négatives, je n'ai pas tracé les valeurs de y négatives, mais évidemment, les axes se prolongent comme ça, comme ça et comme ça. Voilà. Donc, si je prends les valeurs de y négatives, je vais avoir ici la deuxième partie de chaque parabole, comme ça. Voilà, bon, ça, c'est juste pour se donner une idée de la surface. On ne va pas du tout essayer de la tracer précisément parce que c'est un peu compliqué. Mais alors, maintenant, ce qu'on va faire, c'est on va prendre un chemin dans le plan x, y, comme on a fait habituellement. Et c'est à partir de ce chemin-là qu'on va calculer une intégrale curviligne. Donc là, je vais construire un chemin. Je vais prendre un chemin dans le plan x, y. Alors, le point de départ dans notre chemin, il va se situer ici. Je vais prendre la valeur ici, x égale 2. Donc ça, c'est le point de coordonnée dans le plan x, y, de coordonnée 2, 0. Je vais partir de ce point-là et je vais faire un arc de cercle, un quart de cercle, pardon. Je vais arriver, du coup, à ce point-là de l'axe y. Donc ça, c'est le point de coordonnée 0, 2. Voilà. Donc c'est un cercle aussi comme la dernière fois, un quart de cercle comme dans la vidéo précédente. Sauf que là, le rayon est de 2. Voilà. Alors ensuite, je n'ai pas terminé parce que ce que je vais faire, c'est, à partir de ce point-là, je vais continuer le chemin selon l'axe des y vers l'origine du repère, comme ça. Voilà. Et puis quand j'arrive ici, je vais suivre l'axe des x de cette manière-là. Pour retourner, en fait, à mon point de départ. Donc le chemin, c'est d'abord ce quart de cercle de rayon 2 à partir du point 2, 0 jusqu'au point 0, 2. Donc je parcours ce quart de cercle dans le sens antihoraire. Ensuite, je fais un virage, on peut dire ça comme ça, je fais un virage à 90 degrés vers la gauche. Donc je prends l'axe des y dans le sens inverse jusqu'à l'origine. Là, je tourne de nouveau à gauche et je suis l'axe des x jusqu'à mon point de départ, jusqu'à revenir à mon point de départ qui est ici. Voilà. Bon, c'est surtout ce chemin dans le plan x, y que tu dois essayer de bien visualiser. Alors, maintenant, ce qu'on va essayer de faire, c'est, on va, comme dans les dernières vidéos, on va essayer d'imaginer d'avoir monté un mur le long de ce chemin-là jusqu'à notre surface. Donc, d'une certaine manière, on construit un immeuble avec les murs qui suivent notre chemin et puis le toit qui va suivre notre surface. Donc je vais essayer de le dessiner, mais ça va être assez difficile. Donc là, je vais imaginer monter ce point-là. Donc je vais avoir, ça va arriver ici. Donc je vais avoir déjà ce mur. Ce mur-là qui n'est pas trop difficile à visualiser. Voilà. Donc ça, c'est le premier mur. Alors ensuite, il faut que je monte ce mur le long de ce chemin, de cet arc de cercle qui est là. Alors ça, ça va être un peu plus compliqué à visualiser. On part, on peut essayer d'avoir monté déjà ce point-là. Voilà, on arrive ici. Quand on monte là, ça, c'est le point sur la surface. Et puis ici, à ce point-là, on va être par exemple ici, là. Derrière. Il faut imaginer ça derrière. Donc là, en fait, notre mur, il va faire quelque chose comme ça. Il va monter jusque là. Voilà. Ensuite, il va probablement redescendre. Enfin voilà, ça fait quelque chose comme ça et ça remonte. Là, ça fait un mur avec une forme assez étrange quand même. Voilà. Donc je vais essayer de le colorier pour qu'on voit un peu mieux. Mais tu vas voir, l'important, c'est d'arriver à bien visualiser ce chemin qu'on a pris dans le plan XY. C'est surtout ça. Après, visualiser la surface, c'est bien d'arriver à le faire. Mais on ne peut pas avoir, là, enfin, on ne va pas se faire une idée très précise de ce que c'est que ce mur, par exemple. Mais ce n'est pas très important. Alors ensuite, il reste le dernier mur qui est là. C'est celui... Alors là, il va avoir une forme. Ça va être un bout de parabole aussi. Donc je vais le faire comme ça. Donc là, on est derrière. C'est la partie qu'on ne voit pas. Voilà. Donc là, j'ai dessiné à peu près la surface latérale de notre immeuble, de notre solide qui est comme ça. Et le toit, donc, est donné par la surface. Alors, si je veux calculer l'air latéral de ce solide que je viens de construire ici, eh bien, donc, c'est l'air latéral, c'est... Je ne compte pas la surface. Je vais compter juste l'air des murs, ici. Donc ça, c'est effectivement ce qu'on appelle l'air latéral. Eh bien, cet air latéral, il y a une manière assez simple de l'exprimer. C'est ce qu'on a vu dans les deux dernières vidéos. On va faire l'intégrale le long du chemin dans le plan XY. Donc ce que j'appelle C, ici, c'est le chemin qui est composé de l'arc de cercle, de ce bout de l'axe des ordonnées et de ce bout de l'axe des abscisses qui est là. Voilà, donc c'est ce chemin-là que je vais considérer. Donc je dois faire l'intégrale le long de ce chemin de la fonction f de XY par rapport à DS. Voilà, DS qui est une petite variation de l'abscisse curviligne, donc du déplacement sur le long de mon chemin. Bon, ici, je peux remplacer f par son expression. Donc je vais écrire ça directement. Alors, c'est l'intégrale curviligne le long du contour C de X plus Y au carré fois DS. DS, c'est ma petite variation de l'abscisse curviligne. Alors, bon, ici, on a à faire... Le chemin qu'on va emprunter dans le plan XY, c'est un chemin fermé, en fait. Le point de départ coïncide avec le point d'arrivée. En fait, on retourne à l'endroit d'où on est parti. C'est ce qu'on appelle un chemin fermé ou une courbe fermée. Et dans ce cas-là, il y a une notation particulière pour les intégrales curvilignes le long d'un chemin fermé. On le note comme ça. Tu vas rencontrer ça très souvent dans les bouquins de physique, surtout. Voilà, avec un petit rond, ce qui indique que le chemin qu'on prend est un chemin fermé. Alors ça, c'est une expression qui est assez simple en elle-même, comme ça, et qui est théoriquement tout à fait valable. Simplement, pour calculer ça, il va falloir qu'on arrive à expliciter ce que sont XY et surtout DS. Donc là, il va falloir faire un petit peu de travail analogue à ce qu'on a fait dans les vidéos précédentes. Alors, il y a eu autre chose qu'on peut faire. C'est qu'ici, on a un chemin qui n'est pas un chemin continu. En fait, il est vraiment fait en trois morceaux. Donc il y a d'abord cet arc de cercle, ensuite ce segment de droite et ensuite ce segment de droite. Donc il y a une chose qu'on peut clairement faire, c'est décomposer notre chemin en trois parties. Donc on va faire d'abord l'intégrale curviligne le long de mon arc de cercle, ensuite l'intégrale curviligne le long de ce segment de droite, puis enfin l'intégrale curviligne le long de ce segment de droite-là. Et on fera la somme de ces trois éléments. Ça nous donnera l'air latéral. Donc voilà, on peut décomposer le chemin en autant de morceaux qu'on le souhaite. Alors, autre chose pour rendre cette expression un peu plus concrète, c'est d'arriver à comprendre qui sont nos chemins. Quel est le chemin qu'on emprunte ? Donc il faut arriver à concrétiser ce chemin. Et ça, ça veut dire qu'il faut arriver à trouver une équation paramétrique de ce chemin. Alors, je vais choisir des couleurs précises, des couleurs différentes pour chaque partie du chemin. Donc ça, je vais le faire en rouge. Voilà, on va s'occuper de ça, déjà. Donc ça, c'est un quart de cercle de rayon 2. Donc c'est assez facile de paramétriser ce chemin. En fait, on va pouvoir dire que x, c'est cosinus de t et y égale sinus de t. Donc ça, c'est typiquement un cercle. Maintenant, il faut qu'on détermine le rayon. Alors, si je fais ça, je vais avoir en fait un cercle de rayon 1. Donc si je veux un cercle de rayon 2, il faut que je multiplie tout par 2. Donc voilà, ça, c'est l'équation paramétrique du cercle de rayon 2 et de centre l'origine. Centre l'origine du repère qui est là. Voilà. Alors, autre chose, il faut qu'on arrive à préciser l'intervalle dans lequel t varie. Parce que là, on ne doit pas faire le cercle en entier, on doit faire juste un quart de ce cercle. Donc il faut qu'on prenne t qui varie entre, alors la plus petite ici, ça va être 0, la plus petite valeur, et la plus grande valeur, ça va être pi sur 2, puisque de cette manière-là, on fait bien un quart de cercle seulement. Voilà. Alors je peux appeler ce chemin-là, je vais l'appeler c1. Voilà. Donc c1, il est donné par ce système d'équation paramétrique. Alors maintenant, il faut que je calcule l'intégrale curviligne le long de ce chemin c1 de x plus y au carré fois ds. Alors cette expression-là, cette intégrale curviligne, va nous donner du coup l'air de ce mur ici que j'ai assuré en rose ici, au-dessus du chemin rouge. Voilà. Alors, c'est une formule un peu abstraite, non non ? On a vu comment exprimer ds en fonction des dérivés de x et de y par rapport à t. Donc je vais réécrire cette expression de ds qu'on avait trouvée dans la vidéo précédente, dans les vidéos précédentes. Donc ds, c'est racine carré de dx sur dt, la dérivée de x par rapport à t au carré, plus la dérivée de y par rapport à t au carré. Voilà. Le tout multiplié par dt. Donc ça, c'est une expression de ds en fonction de t, en fait. Alors maintenant, je vais réécrire cette intégrale curviligne ici en remplaçant ds par cette valeur. Donc j'ai d'abord l'intégrale curviligne de x plus y au carré, multiplié par... Alors je vais prendre le jaune. Donc ça, ça va être dx sur dt. Alors on va déjà les calculer. dx sur dt, c'est la dérivée de 2 cos t par rapport à t, donc c'est moins 2 sin t. Et puis la dérivée de y par rapport à t, c'est la dérivée de 2 sin t par rapport à t, donc c'est 2 cos t. Voilà. Donc là, je vais réécrire cette expression ici en remplaçant dx sur dt et dy sur dt par leur valeur. Donc je vais avoir ici moins 2 sin t, ça c'est la dérivée de x par rapport à t que j'élève au carré, plus 2 cos t au carré, ça c'est la dérivée de y par rapport à t que j'élève au carré. Et je multiplie le tout par dt. Voilà. Alors, là il faut qu'on arrive à simplifier un petit peu ça, donc je vais faire de la place. Donc ça, ça va être égal à l'intégrale curviligne le long du chemin c1, donc de notre quart de cercle toujours, de x plus y au carré. Là, je vais déjà simplifier ce qu'il y a à l'intérieur de la racine carré. Donc c'est, alors, moins 2 sin t au carré, ça va faire, je vais un peu doucement, ça fait 4 sin carré t plus 4 cos carré t fois dt. Et là, bon, on peut factoriser le 4, et en fait, ce qui va rester, c'est 4 fois sin carré t plus cos carré t, mais sin carré t plus cos carré t, ça, ça vaut 1, ça c'est une expression vraiment qu'il faut connaître. Donc finalement, ce que j'obtiens, c'est l'intégrale curviligne de c1, le long du chemin c1, pardon, de, alors ça, en fait, du coup, quand j'ai factorisé, je vais obtenir à l'intérieur de la racine carré 4 fois 1, c'est-à-dire 4, donc en fait, cette expression-là, elle vaut 4, d'accord ? Donc quand on prend la racine carré, ça me donne 2. Donc j'ai 2 fois x plus y carré dt, et là, effectivement, j'ai bien avancé, il faut juste que je remplace x et y par leur valeur en fonction de t, donc on a dit que x, c'était 2 fois cos t, et y, c'est 2 fois sin t, donc je vais faire ça, je vais remplacer x et y par leur valeur, donc ça, c'est l'intégrale curviligne, le long du chemin c1, de 2 fois, alors x, c'est 2 cos t, plus y au carré, qui est, du coup, c'est 2 sin t au carré, donc ça fait 4 sin carré t dt, voilà. Et là, bon, je suis ramené à une intégrale simple, en une seule variable, la variable t, donc là, je vais utiliser des techniques simples. Et en fait, la première chose que je peux faire, c'est, là, je suis resté avec cette expression-là en fonction du contour c1, mais je peux expliquer ça, puisque maintenant, je sais que le contour c1, c'est ce chemin-là, donc c'est ce chemin que j'ai paramétrisé ici, en fait, le point de départ, il correspond à la valeur t égale 0, et le point d'arrivée correspond à la valeur t égale pi sur 2. Donc, en fait, ici, je peux écrire que c'est l'intégrale pour t qui va de 0 à pi sur 2, de cette expression qui est là. Voilà, alors maintenant, il faut qu'on travaille cette expression-là pour arriver à en trouver une primitive. Alors, ici, il y a une autre relation très utile, trigonométrique très utile, qu'on va utiliser, c'est une expression de sin carré de t en fonction de cosin carré de t. Alors là, je vais l'écrire à côté. Le sin carré de n'importe quoi, donc je vais garder ici t, et bien c'est 1 demi de 1 moins le cosinus de 2 fois ce même angle, donc ici de 2 fois t. Voilà, j'aurais pu reprendre et écrire ça de manière plus générale avec une autre lettre. Sin carré de a, c'est 1 demi de 1 moins cosinus 2a. Voilà, donc là, je vais pouvoir remplacer cette expression-là, sin carré de t, par ça. Donc, j'y vais. Alors, je vais même développer en même temps. Donc, j'ai l'intégrale pour t qui va de 0 à pi sur 2, de 4 cosinus t, ça c'est le premier terme, plus, alors 4, en fait j'ai 4 fois 2, donc j'ai 8. Ici, je vais remplacer, je vais avoir, je vais prendre la moitié, donc je vais avoir encore 4. 4 fois 1 moins cosinus de 2t. Voilà, et tout ça, je le multiplie par la différentielle dt. Alors, je vais développer l'intérieur. Donc, j'ai ici l'intégrale pour t qui va de 0 à pi sur 2, de, alors je vais ouvrir un crochet, 4 cosinus t plus, moins, je vais écrire, moins 4 cosinus de 2t. Moins 4 cosinus de 2t plus 4. Voilà, et tout ça, multiplié par dt. Alors là, je pense que c'est assez simple de trouver les primitives, terme à terme, on peut facilement les calculer. La primitive de cosinus t, c'est sinus t. Donc ici, quand je prends, la primitive de 4 cosinus t, ça va être 4 sinus t, donc je vais avoir, d'abord, 4 sinus t. Ensuite, la primitive de moins 4 cosinus de 2t. Alors, la primitive de cosinus de 2t, ça va être quelque chose avec un sinus, un sinus de 2t. Mais quand je dérive sinus de 2t, sinus de 2t, je vais avoir, donc je peux écrire comme ça, sinus de 2t prime, c'est, donc j'ai le 2 qui sort, et j'ai 2 cos de 2t. Voilà. Après, la dérivée de sinus de 2t, c'est 2 cos de 2t. Donc si je veux avoir moins 4 cos de 2t, il faut que je multiplie par moins 2 ici. Donc je vais avoir, en fait, 4 cos de 2t, moins 4 cos de 2t, c'est moins 2 fois la dérivée de sinus de 2t. Donc finalement, la primitive de moins 4 cos de 2t, c'est moins 2 sinus de 2t. Donc j'ai ici moins 2 sinus de 2t. Tu peux vérifier ça. Si tu revais, si tu redérives moins 2 fois sinus de 2t, tu vas obtenir effectivement moins 4 cosinus de 2t. Plus, alors, la primitive de 4, c'est 4t, tout simplement. Et donc voilà, ça c'est la primitive de cette expression-là que je devais intégrer. Et je dois l'évaluer entre 0 et pi sur 2. Donc là, on a vraiment pratiquement terminé. Pour pi sur 2, pour t égale pi sur 2, je vais avoir ici 4 fois sinus pi sur 2. Sinus pi sur 2, ça fait 1. Donc j'ai ici 4. Ensuite, moins 2 fois sinus 2 fois pi sur 2. Donc 2 fois pi sur 2, ça fait pi. Sinus de pi, c'est 0. Donc j'ai ici moins 2 fois 0, ça fait 0. Et puis plus 4 fois pi sur 2. 4 fois pi sur 2, ça fait 2pi. Donc j'ai évalué là cette primitive en t égale pi sur 2. Ça me donne 4 plus 2pi. Maintenant, je vais l'évaluer en t égale 0. Donc sinus de 0, c'est 0. Donc ce terme-là va s'annuler. Sinus de 2 fois 0, c'est 0 aussi. Donc ce terme-là va s'annuler aussi. Et puis ce terme-là, 4 fois 0, va s'annuler. Donc finalement, l'intégrale que je cherchais, l'intégrale curviligne que je cherchais, c'est 4 plus 2pi. Donc ça, c'est l'air de ce mur ici, l'air de tout ce mur qui est là, le long de l'intégrale curviligne, le long de ce chemin qui est le quart de cercle qui était là. Voilà. Bon, alors maintenant, il nous reste à calculer cet air-là, l'air de ce mur-ci et l'air de ce mur-ci. Bon, on le fera dans la prochaine vidéo parce que là, on a passé déjà pas mal de temps. Donc je vais m'arrêter là. Et donc à plus tard pour terminer le travail. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. 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 Merci.